Bien de chez nous. Des contributions créatives et novatrices que les Canadiens ont apportées au monde. Ce grand format cinématographique que l'on voit maintenant dans les cinémas du monde entier avoue le jour à l'Office national du film du Canada et est le fruit des avancées réalisées dans le cadre de l'Expo 67 à Montréal. Graham Ferguson et Roman Kreuter étaient tous deux stagiaires à l'ONF. Ce dernier a obtenu un poste à l'Office et a proposé un film expérimental, projeté sur plusieurs écrans pour l'Expo. Ferguson travaillait alors comme cinéaste indépendant et on lui avait commandé un film pour l'Expo 67. Il a alors créé une compagnie de production avec un ancien camarade de classe de Gult en Ontario, Robert Kerr. À l'Expo 67, les projections du film expérimental faisant appel à plusieurs écrans et projecteurs selon différentes positions connurent un immense succès et la compagnie Fuji demanda à Kreuter de participer à l'Expo 70 à Osaka, au Japon. Avec Ferguson, il discuta de la possibilité d'utiliser un seul projecteur pour améliorer la qualité de l'image et limiter la complexité du processus. Avec Kreuter, il créa la Multiscreen Corporation, qui changea rapidement de nom pour Emax. L'entreprise, qui perfectionna des techniques développées en Norvège et en Australie, réussit à créer un projecteur grand format et une caméra ajustatant pour présenter le film Tiger Child à Osaka. L'année suivante, le premier cinéma permanent Emax ouvrira ses portes à Ontario Place à Toronto. L'année suivante, le premier cinémahini sont impairives. Je ne sais pas ce que l' fut sur 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 surour. Sous-titrage FR ?